La Turquie actuelle, au nord de Smyrne, au nord d'Ismire, entre Ismire et Pergam, dans l'éolide, c'est la cité la plus importante de l'ancienne éolide. Les fouilles ont lieu dans cette baie de Kimé, qui malheureusement est soumise depuis une quinzaine d'années à une industrialisation sauvage, comme vous allez le voir, et ce qui a à la fois détruit toute une série de vestiges de ces nécropoles qui se trouvent autour de Kimé, mais qui a aussi permis de les connaître mieux grâce à une série de fouilles préventives qui ont été menées à la fois par la mission archéologique italienne de Kimé d'éolide, c'est ce dont va vous parler Rosselle Lapache, et aussi par les collègues du musée archéologique d'Ismire, qui ont fouillé des milliers et des milliers de tombes qui datent depuis l'époque archaïque jusqu'à l'époque romaine, tout autour de Kimé, et qui sont encore en train aujourd'hui même de fouiller des secteurs de la nécropole, qui sont atteints par cette industrialisation galopante, qui est donc liée au développement de la ville d'Alia, qui se trouve ici, et également au développement du grand port, du nouveau grand port industriel d'Ismire, en fait, qui sera entre Pitané et Elaya, donc ces deux grandes, Chandarle et Elaya, donc ces deux grandes cités de l'éolide, qui vont également subir un certain nombre de destructions. Je vais d'abord laisser la parole à Rosselle Lapache, qui va vous présenter le cadre général des nécropoles de Kimé d'éolide, et ensuite nous parlerons plus précisément du monument qui nous intéresse aujourd'hui. Les premiers documents qui attestent la présence des riches nécropoles à Kimé sont de remarquables groupes d'orfèvreries, qui proviennent malheureusement de fouilles clandestines. Celui qui a été acheté par le British Museum dans les années 1876-1878, qui peut être attribué à plusieurs tombes, compte tenu du fait que les objets sont datés de la fin du Vème à la période tardo-hélénistique, ici vous voyez juste quelques exemples, avec des pièces de grande finesse, et la grande partie des objets sont datés du IVe et IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le deuxième groupe est celui qui est connu dans la littérature archéologique comme ayant fait partie de la collection Lawson, et dont la provenance générique supposée est le golfe et l'éathique. Il a été publié par contre en 1884, mais malheureusement, aujourd'hui, de ce lot de matériel, on a perdu toute trace. Presque en même temps, en 1881, Salomon Reynac, qui fouillait alors dans la nacropole de Myrina à 10 km par rapport à Kimé, effectue les premières fouilles archéologiques officielles à Kimé, dans une zone de nécropole, suggérée par le propriétaire des terrains, soit à Kimé, soit à Myrina, Messebal Pazzi. Les travaux durent du 25 février à la fin du mois de mars. 150 tombes environ sont été explorées, localisées sur la pente sud de la colline qui se trouve à droite du fleuve Xantos, c'est-à-dire au nord de la ville. Parmi les objets retrouvés, conservés aujourd'hui en grande partie au musée archéologique d'Istanbul, nous pouvons mentionner une série de statues de femmes ou de déesses assises d'époque archaïque, et parmi les objets les plus récents, une petite boîte à osselets intercuites, en forme de tête d'Héraclès, qui est aujourd'hui conservée au Louvre, arrivée probablement avec les objets qui venaient de Myrina. Les premières vraies recherches archéologiques dans la ville et dans le territoire des Quimées ont été menées en 1925 par une équipe tchèque de l'Université de Prague, dirigée par Anton Salac, qui tente de retrouver la zone des fouilles de Renac, mais sans succès, mettant en évidence des traces des zones de nécropole au nord et au sud de la ville. Ici, vous voyez le dessin d'une tombe à sarcophage qui, malheureusement, à l'époque de la découverte, avait été déjà pillée, qui était localisée sur la pente au sud de la colline, au sud de la ville. Et vous allez voir, c'est un type de sarcophage et de tombe assez fréquente à Quimées. Ces recherches seront complétées et précisées dans les années 1960-70 par les chercheurs et architectes allemands qui travaillaient au même temps à Pergam, Schaeffer, Schläger et puis Knobau, qui ont publié la première planimétrie du site qui est restée à la base des recherches ultérieures. Le professeur Akurgal, qui a aussi effectué des sondages à Quimées, a peut-être touché des zones de nécropole, mais ses travaux sont restés inédits et nous n'avons rien à ce propos. Depuis les années 1990-2000, la zone de Quimées est soumise à l'extension considérable de la zone industrielle de la ville moderne d'Alia. La cité grecque elle-même et ses proches à bord sont protégées par un classement strict. En revanche, les constructions ne sont pas interdites dans les zones plus lontaines, qui sont celles des nécropoles urbaines, qui s'étendent sur près d'un kilomètre autour des Rempas. Cela a conduit à la multiplication des fouilles d'urgence et au développement de l'archéologie préventive dans les années 2000. Les travaux ont eu lieu dans des parcelles de propriétés privées qui nécessitaient d'être sondées avant d'éventuelles constructions. Les fouilles ont été effectuées d'une part par l'équipe du musée archéologique d'Izmir et d'autre part par la mission archéologique italienne de Quimées, en 2007 sous la direction de Sébastien Alagona et en 2008 sous la direction d'Antonio Lamarca. Il est très probable, toutefois, que pendant la longue période qui a précédé les années 2000, lorsqu'il n'y avait pas de surveillance sur le site, il y a eu des découvertes fortuites ou des fouilles clandestines avec l'implantation des grands complexes industriels, notamment dans les années 1970-80. Après presque 15 années de travail, vous voyez ici le plan topographique qu'on peut dresser des nécropoles de Quimées. A partir de la documentation récente, on distingue trois grandes zones des nécropoles. La nécropole sud, qui s'attend le long du rivage et vers l'intérieur des terres, qui est attestée de l'époque archaïque à l'époque hellénistique. La nécropole sud-est, qui a été découverte dans les années 2000, se développe le long d'une voie qui part de la ville en direction du sud-est, sans doute vers Zmirne, et la nécropole nord, connue depuis longtemps, qui a surtout livré des tombes monumentales qui font l'objet principal de cette conférence. Heureusement, elle a été peu touchée par les constructions récentes. En 2012, les fouilles menées par le musée d'Izmir ont mis en évidence un noyau de tombes plus à l'est, de la ville, à plusieurs centaines de mètres de l'enceinte urbaine. Les découvertes sont d'une très grande diversité. Tous les types de tombes sont documentés, à inhumation, à incinération primaire et secondaire, au Nourne, à Inquitirismos, en Fosso Sample, en Sarcophage, à Capucina. Inhumation et incinération coexistent aux différentes époques. Toutes les périodes sont représentées, depuis les premiers siècles de la fondation jusqu'à l'époque romaine tardive. L'époque byzantine est aussi connue par un cimetière implanté sur l'emplacement de l'agorantique de la ville. Nous allons voir quelques découvertes importants des années 2000 par ordre chronologique, depuis l'époque proto-geométrique et géométrique jusqu'à la période byzantine. Les IIe et IXe siècles avant Jésus-Christ sont attestés seulement dans la nécropole sud-est. On trouve un petit nombre de tombes, une inhumation recroqueillée avec fibule en bronze, des incinérations en amphores, également avec des objets métalliques comme des fibules, ou encore des inhumations d'enfants en amphores dont la datation est parfois difficile à établir. comme dans le cas que vous voyez. La fin de l'époque géométrique a été reconnue par des collègues turcs également dans la nécropole sud-est. On trouve des productions céramiques caractéristiques de l'éolide et de l'ionide du nord qui ont été étudiées par Kani Rennes de l'université de Moula. Vous voyez des cratères géométriques de la céramique grise éolienne, le bouc éolien, des biberons et les premières importations corantiennes. C'est important parce que la céramique corantienne est en général assez rare à Kimé et dans la région. Après, on a toute une série de tombes en amphores des ateliers de l'éolide qui ont été mises au jour. Elles couvrent une bonne partie du 7e et le début du 6e siècle avant Jésus-Christ. Quelques objets sont emportés comme les alabastres en alabattre, d'autres évoquent des productions de la frigie et de l'alidie, comme cette crouche à décors géométriques. On connaît aussi des rares sarcophages en torcuite décorée, des types clasoméniens, qui sont récents dans ce cas-là et réemployés dans des tombes hélénistiques. Les fouilles de la mission italienne ont aussi mis au jour un groupe de tombes du 7e siècle au moins du 7e siècle avant Jésus-Christ qui sont plus près de l'enceinte urbaine. La seconde moitié du 6e siècle et le 5e siècle sont mal connues dans les nécropoles, comme d'ailleurs dans la ville même de Kimé. Les collègues turcs ont fait des découvertes pour cette période dans la nécropole sud, mais elle reste encore en grande partie inédite. Dans la nécropole sud-est, il semble que cette période est très peu représentée. C'est d'ailleurs ce qui fait l'intérêt aussi de la fouille du tumulus qu'on présentera ensuite, parce qu'il donne des indications précieuses sur cette période qui est la moins bien connue de la cité. Les fouilles préventives turques et italiennes des années 2000-2010 ont donné des résultats de très grande importance, surtout pour le 4e et pour toute l'époque hélénistique. C'est à cette époque que les nécropoles se développent. Toutes les nécropoles sont alors en activité, avec parfois une densité de tombes importantes sur plusieurs niveaux, comme vous voyez. On peut noter dans la nécropole sud-est un petit nombre de tombes intéressantes, de la première moitié et du milieu du 4e siècle avant Jésus-Christ. Elles présentent une couverture de dalles et un mobilier très standardisé, une lécite, des monnaies de Kimé et éventuellement un miroir. On peut noter dans la même nécropole des tombes qui sont, qu'on peut considérer jumelles. La tombe 65 et la tombe 68, comme vous voyez, qui sont presque collées l'un après l'autre et présentent un mobilier qui est identique. C'est la fin du 4e et la première moitié du 3e siècle qui sont les plus riches en découvertes spectaculaires. On note une prospérité toute particulière de la cité à cette époque qui se manifeste dans les tombes par une abondance de bijoux en or de grande qualité. Voici des échantillons trouvés par les collègues turcs. Les bijoux en or sont nombreux et variés. ils représentent les types connus et qui on connaissait déjà au British Museum et dans la collection Lawson. Ils sont trouvés souvent dans des tombes à l'apparence très simple vu de l'extérieur. Aujourd'hui, tous ces objets sont exposés au musée archéologique d'Ixmere. À partir de l'époque hellénistique et au début de l'époque romaine, les tombes se concentrent notamment autour d'une voie qui part de la ville en direction sud-est vers l'Arissa, Temnos et Smyrne. Le long de cette voie, on construit des monuments plus importants, des enclos funéraires, en place de grands sarcophages en pierre, souvent en andésite. Mais ces monuments s'enplantent au-dessus des tombes hellénistiques plus anciennes qui, elles, bouleversent en partie comme vous voyez là. Dans la zone fouillée par la mission italienne, beaucoup de tombes ont été partiellement pillées ou détruites. C'est surtout le cas des sarcophages qui sont souvent percés par les pillures. La nécropole sud a fait l'objet d'interventions sauvages au cours du XXe siècle. C'est ce qui montre l'une des découvertes les plus intéressantes de la mission italienne faite en 2007. Il s'agit, comme vous voyez, d'un fragment de stèles figurées de bonne qualité qui a été trouvé déplacé. Il était à l'origine encastré probablement dans un encadrement architectural sans doute dans un monument de grande taille. Par rapport à Smyrne, par exemple, Kimé n'a pas encore livré une série très importante de stèles figurées hellénistiques. Voici celles qui ont été répertoriées dans le corpus des stèles funéraires de la Sémineur de Foules et Mobius. On a remarqué plus particulièrement que les fragments qui se trouvent en haut à droite, qui est actuellement conservés au musée d'Odémiche, pouvaient être rapprochés du fragment trouvé en 2007. Et en effet, après vérification sur place, cela a permis de reconstituer une grande stèle à l'iconographie complexe. Il s'agit d'une des plus importantes de la Sémineur pour la taille comme pour le nombre de personnages et de sujets accumulés. Elle peut être datée de la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. A partir de la fin de l'époque hellénistique et pendant l'époque romaine, les tombes les plus simples sont du type à cappuccine avec des pratiques rituelles clairement identifiables comme la présence d'une monnaie près de la mâchoire ou le dépôt de deux onguentari à des céramiques ou des verres disposés de part et d'autres du crâne. Les nécropoles qui se trouvent autour de la ville sont en activité jusqu'à une phase assez avancée de l'époque romaine même si pour l'instant les données archéologiques manquent pour déterminer la date de leur abandon. Par la suite à la haute époque byzantine le principal cimetière connu est implanté près d'une chapelle qui se trouve à l'emplacement de l'ancienne agora de la ville. Les tombes qui réutilisent des blocs architecturaux antiques contiennent parfois plusieurs individus parmi lesquels beaucoup d'enfants. l'étude démographique et paléopathologique est conduite par Wolf Tegen de l'université de Monique que vous voyez ici au travail. Après ce cadre général je passe la parole à Stéphane pour vous montrer le travail qu'on a fait ensemble sur le tumulus. Dans la nécropole septemprionale de Chimée on connaît essentiellement deux tombes monumentales qui sont d'une part une tombe à chambre et d'autre part le tumulus dont on va parler plus précisément aujourd'hui. En fait les archéologues allemands des années 1960 ont observé la présence de tombes à chambre qui s'ouvraient vraisemblablement sur la pente de la colline nord qui domine le site au-delà du petit ruisseau qui se trouve ici. Mais ces tombes à chambre n'ont laissé aucune trace ou en tout cas sont actuellement invisibles dans le maquis qui recouvre la colline. La tombe à chambre est une tombe vous le voyez qui est en fait difficile à dater parce qu'elle a été pillée anciennement plusieurs fois elle a été fouillée en 1996 par la mission archéologique italienne mais aucun objet n'a été trouvé à l'intérieur et vous le verrez la datation de ces tombes monumentales de Chimée est finalement assez difficile à faire. On peut noter simplement une particularité tout à fait étonnante sur les dalles qui recouvrent l'ensemble de la structure ce sont des piquetages en arc de cercle qui doivent correspondre à des traces de carrière peut-être ou des travaux qui sont difficiles à expliquer. Ce qui nous intéresse ici c'est ce que l'on a appelé le Kélébec-Tépé qui n'avait pas de nom en fait on a donné le nom d'un papillon qui survolait le site pendant l'ensemble de la fouille et au bout de quelques jours les ouvriers eux-mêmes ont appelé le monument Kélébec-Tépé donc la colline du papillon. En fait ce tumulus est visible sur les photos publiées par Anton Salac en tout cas prise par Anton Salac et publiée par l'équipe tchèque vous le voyez ici en fond sur ces différentes photos mais il n'a été identifié en fait comme tumulus qu'en 2009 par l'équipe du musée archéologique d'Ismire à laquelle a été signalé un pillage qui avait été effectué vraisemblablement dans les mois précédents c'est-à-dire jusqu'en octobre 2009. Ce pillage nous en avons retrouvé les traces il est tout à fait datable archéologiquement comme vous allez le voir. Le tumulus est pourtant tout à fait exceptionnel il a une position dominante sur la baie de Chimée donc la vue est prise du tumulus il domine le port il domine les deux collines de la ville qui se trouvent ici et les zones de nécropole ici et de l'autre côté ici. Vous voyez le panorama de cette situation avec ici la voie qui conduit vers le débouché de la vallée de l'Hermos vers Temnos Larissa et un peu plus loin Smyrne c'était une grande voie depuis l'époque archaïque vraisemblablement. En dehors de sa situation tout à fait exceptionnelle dans le territoire de Chimée le monument a une des dimensions très importante 45 mètres de diamètre 8 mètres de hauteur c'est un amoncellement de terre dont on voyait déjà avant la fouille la partie haute puisque la partie centrale avait été fouillée en 2009 et laissée en partie ouverte par les collègues du musée d'Izmir qui avaient effectué une exploration des galeries qui avaient pratiqué les clandestins à l'intérieur de ce tumulus jusqu'à la base jusqu'à la tombe centrale. Le tumulus était également plus ou moins daté par une série de tessons qui se trouvaient à la surface du tertre et qui pouvaient être attribuables pour la plupart à l'époque archaïque plutôt à une phase ancienne de l'époque archaïque la fin du 7ème ou la première moitié du 6ème siècle avant Jésus-Christ. Le travail des clandestins comme l'ont observé également les collègues américains à Sardes dans toute la zone des Bintépées au nord de Sardes ce travail des clandestins était tout à fait impressionnant c'est à dire qu'ils ont creusé un puits central sur 8 mètres de profondeur à la pelle mécanique d'abord puis à la main et arrivé au sarcophage central on voit encore vous voyez à côté ici on a le sarcophage central on voit des sachets de course du supermarché local la Tamsash qui ont été laissés par les clandestins donc arrivés au sarcophage central ils ont tenté de trouver d'autres tombes en creusant des galeries tout autour jusqu'à 8 mètres de distance de la tombe centrale galeries qui n'ont d'ailleurs donné aucun résultat nous avons fait consciencieusement la récolte de ces restes des clandestins et confirmé la date de la fouille par les différentes dates données par les étiquettes de Coca-Cola et autres enveloppes de fromage dont on avait d'ailleurs l'adresse de l'épicerie où ils avaient été achetés voici donc une fois que le puits central a été redécouvert entièrement voici la stratigraphie de l'ensemble il s'agit en fait vous le voyez de strates très fines de terre qui a été rapportée et ces strates fines permettent de réconstituer des seaux de terre d'une trentaine de litres chacun ce qui veut dire qu'il y avait vraiment un travail collectif d'apport de ces sacs de terre qui ont servi à constituer des strates successives horizontales qui ont constitué l'ensemble de la masse du tumulus ce que vous apercevez également sur cette stratigraphie c'est que l'on a en fait une stratigraphie inversée c'est à dire que le substrat géologique calcaire du site se trouve en haut évidemment et puis la couche végétale se trouve en bas c'est à dire que évidemment la terre a été apportée en commençant par la couche végétale et puis en creusant de plus en plus dans le substrat d'argile intéressante la série céramique qui a été trouvée dans la masse du tumulus qui permet de réconstituer la céramique de Chimée dans la deuxième moitié du septième et dans la première moitié du sixième siècle avant Jésus-Christ la céramique est très fragmentaire comme vous le voyez mais on retrouve les différents groupes de céramique peinte éolienne qui sont connues notamment par les fouilles de Salomorena Camirina vous voyez donc les petits fragments que l'on peut attribuer soit à des amphores soit à des plats dans ce cas peints éoliens qui ont été étudiés par les collègues allemands Michel Kirchner en particulier qui a attribué un certain nombre de ces groupes de production à Chimée et à la voisine Larissa alors vous voyez donc on arrive à réconstituer la vaisselle de Chimée à cette époque il y a quelques importations corinthiennes qui datent de la fin du septième et de la première moitié du sixième siècle avant Jésus-Christ on a des productions tout à fait caractéristiques de l'éolide et de l'ionie du nord comme ces petits gobelets dont on retrouve des exemplaires identiques dans les nécropoles les plus anciennes de Clasomène en ionie du nord toute une série de skifoilles à bande qui sont caractéristiques également semble-t-il de cette production céramique de Chimée à cette époque production céramique qui pour l'éolide était connue par les fouilles anciennes de Larissa Burujuk-Tépé qui se trouve à quelques kilomètres au sud de Chimée une grande partie de cette céramique était aussi constituée de bouquereaux éoliens cette céramique grise ici avec un décor de tresse imprimée également donc ici on a un répertoire très intéressant donc c'est ici simplement un échantillonnage des formes qui ont été retrouvées dans le tertre et qui datent également de la deuxième moitié du septième et de la première moitié du sixième siècle avant Jésus-Christ intéressante également la série qui permet de dater véritablement donner un terminus post-quem au monument ce sont d'une part des amphores parmi lesquelles des fragments d'amphores dites samiennes de zeste de la fin du sixième et du début du cinquième siècle avant Jésus-Christ une série de coupes blushes c'est également de la fin du sixième et du début du cinquième siècle avant Jésus-Christ et puis quelques fragments de céramique à figure noire ditatique mais peut-être pour certaines de production locale éolienne dans une pâte mi-cassée qui est tout à fait semblable à la pâte locale dont on a trouvé également des exemples dans la nécropole de Myrina donc ils sont actuellement au musée du Louvre et qui confirment évidemment la datation vers le début du cinquième siècle avant Jésus-Christ dans ce répertoire céramique il est intéressant de noter que l'on trouve exactement la même caractéristique chronologique que dans les fouilles récentes des collègues turcs de l'équipe de Yachar Ersoy à Klazomen c'est à dire qu'à Klazomen on a toute une série de couches qui remontent à l'époque proto-géométrique et qui continuent jusqu'au milieu du sixième siècle avant Jésus-Christ ensuite un hiatus relativement important dans la deuxième moitié du sixième siècle et une reprise à la fin du sixième et au début du cinquième siècle avant Jésus-Christ et un abandon d'un certain nombre de quartiers de la ville au début du cinquième siècle avant Jésus-Christ cela est vraisemblablement à mettre en relation avec la présence perse le contrôle perse sur ces deux cités et nous allons voir pour qui met l'importance de cette présence perse d'autres objets qui sont peut-être plus liés aux funérailles ont été découverts et confirment la datation comme des fragments d'alabastre en albâtre dont les tombes de Lydie autour de Sardes sont très riches là aussi à la fin du sixième et au début du cinquième siècle avant Jésus-Christ quelques petits objets également qui datent de la fin de l'époque archaïque ce qui nous intéresse plus particulièrement ce sont deux flèches qui ont été trouvées dans la partie basse du remplissage c'est-à-dire en fait dans le sommet sur la terre végétale donc dans les couches les plus récentes finalement qui ont été prises là où la terre du tumulus a été trouvée ce sont des flèches d'un type qui a été étudié récemment par notre collègue allemand Holger Beitinger à partir des exemplaires d'Olympie ce sont des flèches perses qui sont caractéristiques du début du cinquième siècle avant Jésus-Christ c'est un type vous voyez à flammes losangiques sans douille qui est totalement absent dans les strates du siège de Sardes du milieu du sixième siècle avant Jésus-Christ et en revanche très fréquent dans les fouilles et dans les prospections des thermopiles sur la pente nord de l'acropole avec les restes de l'assaut perse de 480 et on en trouve de très nombreux exemples à Persépolis et à Pazargade donc dans les couches également de la fin du sixième et du cinquième siècle avant Jésus-Christ ce type de flèche est visiblement lié aux grands événements militaires perses des premières décennies du cinquième siècle avant Jésus-Christ à Chimédéolide on en retrouve en dehors du Kélébec-Tépé donc du tumulus qui se trouve ici tout autour de la ville dans les nécropoles soit dans les tombes soit dans les terres qui se trouvent au-dessus des tombes de l'époque archaïque et notamment dans la dans les nécropoles sud-est fouillées par la mission italienne on en trouve également le long de la fortification sur la façade maritime disons de la ville dans cette zone qui a également été fouillée par la mission italienne ici on a vraisemblablement les traces d'un événement militaire du début du cinquième siècle avant Jésus-Christ un autre événement militaire comparable et contemporain peut être décelé dans les fouilles anciennes de Bayracle l'ancienne Smyrne où on retrouve ce type de flèches en très grand nombre alors en fait quel peut être cet événement militaire il y en a un qui convient bien c'est la reprise des villes ioniennes de Clasomène et éoliennes de Quimée après la révolte des cités de Lyonie en 498 497 avant Jésus-Christ par Artafernes et Otanes qui partent de Sardes et qui reprennent successivement donc Clasomène et Quimée à cette époque il est donc probable que cette présence des flèches perses dans les terres du Kélébec d'Épée fournit un terminus posquem très précis en 497 avant Jésus-Christ pour la mise en place du Tertre alors on connaît par Hérodote toute une série d'événements qui concernent plus particulièrement Quimée notamment la reine disons du tyran de Quimée Aristagoras qui est fait prisonnier pendant la révolte des cités de Lyonie par l'autre Aristagoras de Milet et ensuite donc en 497 Quimée retourne sous contrôle perse et on a au moins en 480 la mention chez Hérodote d'un hyparc donc d'un gouverneur de Quimée d'Éolide un certain Sandokès qui était un ancien juge de Darius condamné à mort puis gracié par Darius et envoyé donc aux lointains confins occidentaux par le grand roi alors voici donc maintenant le monument qui se trouvait au centre du Tertre c'est une grande tombe en sarcophage qui fait à peu près 3 mètres de long sur 2 mètres de large qui a une structure assez complexe il s'agit donc au centre d'un sarcophage que l'on va voir très simple tout est très simple ne vous attendez pas à des choses spectaculaires autour un enclos d'orthostates qui est lui-même recouvert par des dalles qui ont été enlevées par les fouilleurs clandestins qui vous le voyez ont visité la tombe deux fois une première fois pour entrer dedans et ils ont entièrement vidé le sarcophage et une deuxième fois pour s'assurer que c'était bien cette tombe là parce qu'ils avaient fait un deuxième puits pour continuer les fouilles et là ils ne sont pas entrés vous voyez le trou leur a montré simplement qu'ils avaient bien retrouvé la même tombe et donc ils ont laissé cela en place mais cela dit donc on peut réconstituer la couverture complète de cette tombe qui est constituée de grandes dalles vous voyez qui ont des angles biseautés et qui sont probablement des stèles réemployées comme celles que l'on trouve sur la façade d'une des tombes de Sardes de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ également et qui pouvaient être ces tombes justement que les archéologues allemands avaient repérées sur la colline sur la pente de la colline au-dessous du tumulus dans les années 1960 donc évidemment l'un des projets c'est d'aller retrouver ces tombes qui se trouvent vraisemblablement en contrebas évidemment donc les liens avec la Lydie sous contrôle perse elle aussi de la deuxième moitié du VIe siècle sont très importants semble-t-il dans cette nécropole nord de Quimée ce qui nous conduit à réviser sans doute la chronologie de la tombe à chambre dans laquelle on aurait évidemment envie de voir une tombe de type macédonien mais qui pourrait être également une tombe de type lydien de la fin de l'époque archaïque et ça aussi c'est un projet d'aller fouiller de nouveau la partie inférieure de cette tombe à chambre alors donc ensuite une fois enlevées les dalles on a donc un remplissage de pierres puis le sarcophage proprement dit donc avec ses deux ouvertures voici donc la coupe donc on a on a fait donc la tombe a été insérée dans une grande fosse de 6 mètres sur 4 à peu près à l'intérieur de cette fosse donc il y a un petit logement pour le sarcophage le sarcophage a ensuite été entouré par une série d'orthostates et ensuite recouvert par les dalles que vous avez vu tout à l'heure le sarcophage lui-même est tout à fait simple dans cette pierre que l'on appelle la pierre de fossé qui est locale des carrières qui se trouvent entre fossé et quimé un sarcophage très simple mais aussi de très bonne qualité parfaitement orienté donc est ouest l'une des comparaisons que l'on peut faire assez semblable c'est la fameuse tombe de l'athlète de Tarente qui comporte un sarcophage alors plus richement décoré et un entourage d'orthostates également qui reprend exactement le système de la tombe du Kélébec-Tépé cette tombe évidemment est datée précisément par les amphores panathénaïques qui se trouvait aux quatre angles du monument dont la plus récente pourrait être datée des années 480 également avant Jésus-Christ ce qui confirme donc ce qui donne un parallèle à peu près contemporain pour la tombe du Kélébec-Tépé ce type de tombe est connue en Asie mineure notamment dans la nécropole d'Antandros qui est fouillée actuellement par les collègues turcs de l'université d'Izmir et là aussi la datation dans la première moitié du 5ème siècle se confirme alors malheureusement vous le voyez la tombe à l'intérieur a été entièrement pillée et on ne retrouve que des fragments de bois ici et quatre tôles de plomb qui peut-être faisaient partie d'un lit funéraire d'une clinée telle qu'on en a retrouvé également à Sardes et un milet donc avec des petits éléments de plomb qui venaient s'insérer dans les articulations du meuble en bois alors ce qui est intéressant évidemment c'est que les fouilleurs clandestins croyant pouvoir trouver une autre tombe sous le sarcophage ont percé le sarcophage et sont arrivés au banc de calcaire naturel donc déçu dans leurs espoirs mais en faisant cela ils ont oublié dans le trou une bague en or un chaton de cornaline donc qui est le seul élément du mobilier funéraire qui est conservé mais qui est évidemment très intéressant donc c'est une bague également de typologie tardo-archaïque qui est tout à fait particulière vous le voyez parce que le chaton de cornaline a été cassé et réparé dans l'antiquité donc il a dû être utilisé lui-même fragmenté alors c'est donc c'est assez compliqué il y a une tôle d'or vous voyez qui entoure l'ensemble ce qui pourrait indiquer oui vous la voyez ici ce qui pourrait indiquer que l'intail elle-même a été récupéré sur un autre type d'objet comme on en trouve dans les tombes lydiennes de la fin du 6ème siècle avant Jésus-Christ donc c'est le fameux trésor lydien de la région d'Ushak qui lui-même a été découvert par des fouilleurs clandestins dans les années 1980 et porté entièrement au Metropolitan Museum et ensuite rapatrié en Turquie dans les dernières années donc vous voyez avec ce certissage d'or autour de l'intail qui ressemble tout à fait à ce que l'on trouve ici alors d'un point de vue stylistique il me semble que l'on peut confirmer la datation vers la fin du 6ème toute fin du 6ème siècle de cet objet et comme de l'ensemble de la tombe fin 6ème siècle pour l'objet peut-être première décennie du 5ème siècle pour l'ensemble de la tombe donc avec la position des personnages puisqu'il y a deux personnages vous le voyez un personnage allongé de dos ici et puis un deuxième personnage dont on ne voit qu'une jambe et un bras ici et donc on doit avoir un couple en fait enlacé qui est dans une position assez semblable à celui de cette hydrie conservée au musée royal de Bruxelles et puis donc la coiffure est assez particulière mais on en retrouve d'assez semblable sur la stèle du jeu de balle ici à Athènes donc il n'est pas impossible que ce soit un taille tardo-archaïque d'un atelier de Lyonie peut-être de la fin du 6ème ou du tout début du 5ème siècle avant Jésus-Christ c'est un taille dont le sujet est intéressant donc c'est un couple comme je vous l'ai dit mais il y a quelques détails qui sont bizarres il y a d'abord ce grand arc de cercle qui couvre une bonne partie de la surface supérieure de l'intail il y a d'autre part cet objet qui part du coude du deuxième personnage qui ressemble à ce que l'on trouve sur la céramique de cette époque qui représente des fuseaux pour filer la laine il y a plusieurs exemples de ce type de pièces et puis d'autre part il y a cette sorte de grande fleur qui est dans le dos du personnage qui est conservé en bonne partie tout de même ici donc avec des sortes de boutons de lotus de part et d'autre avec un pistil central qui part lui aussi du personnage qui est pratiquement qui a pratiquement disparu cet ensemble de détails permet peut-être de reconnaître dans la scène non pas une scène de genre mais une scène mythologique et c'est aussi l'histoire ancienne de Léolide qui entraîne vers cette voie on pourrait reconnaître l'union d'Elios et de Le Cotoé qui est connu par une version tardive des métamorphoses de Dovide donc je vous rappelle Le Cotoé Elios tombe amoureux de Le Cotoé qui elle-même est la fille du roi des Perses et pour séduire la jeune femme il prend l'apparence de sa mère Eurinomé entre dans le palais et reprend son apparence d'Elios et la jeune femme laisse tomber son fuseau au moment où il reprend son apparence ensuite donc averti par l'ancienne amante du dieu le père de la jeune fille la met à mort et alors bizarrement l'ensevelit sous une sorte de grand tumulus Elios tente de la sauver n'y arrive pas mais jette sur elle un hectare parfumé et la jeune fille se transforme en plante à encens donc il n'est pas impossible là que l'on ait avec les trois détails que je vous ai montrés l'extrémité du fuseau la plante qui part de ce qui pourrait être cette jeune fille et puis cette forme qui est difficile je dois dire à interpréter mais qui pourrait être liée au soleil à une représentation symbolique du soleil il n'est pas impossible que l'on ait affaire à une représentation simplifiée allusive de ce mythe tout à fait particulier or ce mythe est attesté dans une version sans doute plus ancienne à Andros directe cette fois-ci entre la Perse et notamment la Perse d'Asie mineure et à Cantos puisque c'est à partir d'A Cantos que l'armée de Xerxes a percé le canal qui passe à travers cette donc au nord du mont Athos et donc il y avait des Perses et des Grecs d'Asie mineure qui étaient installés à Cantos depuis les années 490 avant Jésus-Christ donc il n'est pas impossible que là on ait un contexte mythologique lié à cette cette rencontre entre Grecs et Perses à la fois en Asie mineure en Ionie du Nord en Éolide et aussi autour d'A Cantos et autour des travaux de préparation des deux expéditions vers la Grèce un autre élément qui relie ce mythe à l'Éolide c'est que l'un des récits mythiques de fondation du grand sanctuaire d'Apollon grinéen à Grinéion donc il se trouve à proximité de Chimée ou plus précisément dans le territoire de Myrina est connu par une tradition byzantine Apollon aurait sur le site du sanctuaire violé une nymphe du nom de Gruné et Gruné est donné comme un synonyme de Libanos Libanotos c'est à dire de l'encens donc il y a une tradition liée à Apollon et à l'encens dans la fondation du grand sanctuaire de l'Éolide qui est le sanctuaire de Grinéion donc qui est connu notamment à l'époque augustéenne mais mais également avant à partir de l'époque hélénistique alors ce qui est intéressant dans ce tumulus c'est évidemment que l'on peut le rattacher très précisément à une phase qui est très mal connue à Chimée d'Éolide et dans l'Éolide en général mais aussi que l'on peut le mettre dans un panorama funéraire tout à fait particulier de la fin du 6ème et du début du 5ème siècle dans cette Éolide et dans ce nord de Lyonie sous contrôle perse en effet dans cette région on a finalement trois grands monuments funéraires des élites grecques ou greco-perses ou perses qui habitaient dans cette région on a d'une part un fragment de stèle qui a été découvert par l'équipe italienne en remploi dans les murs du château byzantin qui se trouve près de la plage au centre de la ville qui a donné lieu à plusieurs études parmi lesquelles récemment une étude d'Ivana Saval-l'Estrade donc une stèle avec un couros et son chien qui est très intéressante parce qu'elle a à la fois la signature du sculpteur qui est un sculpteur parien un certain xénophon et d'autre part la mention du défunt lui-même qui est un certain Astianax fils d'Iblésios et qui est Samien alors je n'entrerai pas dans le commentaire très complexe de cette oeuvre mais on a à qui met une tradition très importante de très grande qualité à la fois artistique mais aussi liée à cette cette association des formulaires de signature et que l'on retrouve à Athènes notamment à partir de Samos donc on a cette tradition très précisément grecque et d'autre part à quelques kilomètres de là dans le territoire de Fossé se trouve connue depuis de nombreuses décennies une tombe qui a été creusée dans la roche qui est une tombe à degrés qui est unanimement reconnue comme une reproduction de la tombe de Cyrus qui date donc du milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ mais ici donc quelques détails pourraient indiquer qu'il s'agit d'une tombe plutôt de la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ on a là une tombe perse en milieu ionien du nord en milieu Fosséen à peu près à l'époque où le Astianax fils d'Iblésios se faisait enterrer avec au-dessus de sa tombe une stèle de type ionien peut-être même pour un certain nombre d'éléments attiques à quelques kilomètres de là le tumulus Kélébec-Tépé se trouve entre les deux traditions entre une tradition perse une tradition lydienne aussi de tertres funéraires aristocratiques qui se développent particulièrement dans la deuxième moitié du 6e siècle avant Jésus-Christ une tradition grecque celle des grandes tombes en sarcophage comme celle de l'athlète de Tarente et une tradition perse aussi parce que l'on se souvient grâce à Hérodote qu'un des ingénieurs un des aristocrates achéménides qui avait participé qui avait mené les travaux du canal du mont Athos un certain Arta Cayès était mort à la fin des travaux en 480 sur place et l'ensemble de l'armée lui avait élevé un grand tertre une grande tombe monumentale et Hérodote dit bien qu'il s'agissait de l'ensemble de l'armée donc on peut là aussi avec le Kélébec-Tépé avoir un monument de ce type un monument élevé par un contingent très important vous avez vu ces sacs de terre ces seaux de terre qui ont été jetés pour former le tertre et il faut se souvenir qu'en 480 avant Jésus-Christ dans cette quimée qui était sous le contrôle d'un gouverneur perse Sandokès qui était lui-même juge royal préalablement dans cette quimée perse la flotte de Xerxes a séjourné avant le départ pour la Grèce et ensuite au retour après Salamine donc il y a vraisemblablement là aussi un lien entre ce tertre soit construit juste avant soit construit juste après l'expédition de 480 mais en tout cas dans ce contexte très complexe de l'éolide et de l'ionie du nord perse du début du 5ème siècle avant Jésus-Christ merci Merci beaucoup pour cette présentation et quand c'est là pour cette présentation de cet ensemble qui est vraiment très impressionnant j'imagine qu'il y aura des questions soit sur la première partie qui est le rappel un peu de l'ensemble du contexte dans lequel ce chantier a eu lieu les collaborations internationales qui ont porté sur ce secteur les tombes qui avaient déjà été trouvées et puis l'ensemble de ces vestiges et puis cette tombe là en particulier tout à fait remarquable même si pillée avant d'arriver et donnant lieu à une archéologie du contemporain tout à fait remarquable est-ce qu'il y a des questions en particulier la démonstration est vraiment formidable à partir de quelques vestiges aussi bien les pointes de flèche que la bague que le type d'architecture reconstituée par l'analyse de la stratigraphie je veux dire que ça fait un ensemble articulé à des événements connus par les historiens très séduits par l'ensemble du propos est-ce qu'il y a des questions sur cette station moi j'en avais une avant cette grande stèle que vous nous avez montrée qui est absolument étonnante elle représente on a une idée un peu il y a eu des travaux j'imagine d'iconographie pour essayer d'interpréter cette c'est difficile de dire en effet moi j'ai hypothisé que c'est plutôt le personnage le genre qui était le défunt mais dans mon hypothèse j'ai aussi dit que la composition typique de la femme assise on pourrait penser plutôt que c'est la femme la défunt et comme il y a un personnage masculin plus âgé au milieu de la classe centrale c'est le système du défunt toute une série d'éléments qui ont très rare en effet parce que en par an j'ai trouvé des parallèles juste encore plus de sur les stèles d'acier mineur mais on ne trouve jamais tout cet ensemble oui le le nombre de serveurs qui et disons la surtout la symbologie du 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 serp tout est en double en effet du serpent qui mange un oeuf qui est tenu par le jeune homme alors ça avec l'ensemble de la composition avec les deux personnages plus âgés qui regardent peut-être vers lui j'ai plutôt proposé que c'est peut-être pour le jeune il n'y a pas d'inscription mais d'ailleurs j'ai cherché de l'entrée dans les archives du musée déjà pour par hasard on ne trouve pas aussi la tête du personnage et aussi il y a tout un travail à faire avec les inscriptions et l'outes qui sont vieux qu'on connaît et des choses nouvelles qui viennent de sortir de tout en tout cas c'est la preuve que cette zone de nécroport qui n'est pas touchée quand on est arrivée sur le tonneau en arrière elle avait été bien soit pillée soit explorée oui parce qu'en effet j'ai pas dit l'autre moitié de la stèle en effet à l'époque de Fulmovius elle était au musée d'Izmir mais maintenant elle se retrouve à plus de 100 km d'Izmir sur la rue qui amène vers Sard et en effet Odemich c'est un musée qui a été créé dans les années 80 comme ça pour avoir montré dans la ville et ils ont demandé à différents musées de donner des pièces des pièces bon finalement on l'a retrouvé on a pu faire les vénières c'est bien elle et là aussi sur la partie d'Odemich on a un élément qui est très rap tel qu'on connaît c'est la psyché au milieu de deux sirènes ça aussi ça complique encore parce que c'est plutôt en relation avec la femme alors c'est pour ça sinon à mon moment de toute la famille tous les trois et ça c'est possible mais c'est difficile de dire ça dans l'inscription c'est un ensemble les dimensions totales du relief c'est autour d'un mètre cinquante comme ça avec les deux c'est vraiment un très bel ensemble publié dans la revue archéologique c'est ça c'est tout à fait intéressant est-ce qu'il y a d'autres questions sur le monument et son architecture les blocs qui sont posés dessus donc tu nous expliquais que c'était des des stèles il n'y a pas d'inscription non non elles sont tout à fait simples comme d'ailleurs les stèles de Sardes qui ont un anthémion oui c'est ça mais là elles sont cassées elles sont cassées en dessous donc on ne peut pas savoir évidemment comment était le couronnement et les deux blocs de part et d'autre sont des des remplois de couvercles de sarcophages également ah oui donc ça suppose qu'ils ont démonté d'autres monuments pour pouvoir faire celui-ci oui voilà donc là aussi il doit y avoir toute une question aussi autour de la révolte des cités de Lyon des monuments qui ont dû être saccagés réutilisés dans une tombe donc là c'est compliqué évidemment de suivre ça il faudrait retrouver les tombes d'origine oui évidemment et une question anecdotique tu expliquais que le pillage s'est fait à son moment avec un bulldozer un puits sur 6 mètres de hauteur ça fait 1 mètre cube de déblé à évacuer ça n'a pas pu passer inaperçu c'est bon c'est assez isolé notamment de nuit par exemple on ne voit pas vraiment du site de Kimé même du centre du site on ne voit pas forcément mais il y a dû y avoir une noria de camions parce que ça fait des mètres cubes à déplacer non 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 ça a été laissé sur place ah c'était laissé sur place donc ça faisait un donc c'est ce qui a alerté d'ailleurs les gens du musée d'Issyl mais donc il faut lire les articles de notre collègue Roosevelt qui travaille à Sardes et qui a fait toute une série de reconnaissances dans les nécropoles de tumulus de Sardes et d'une année sur l'autre pratiquement ils retrouvaient des tumulus qui l'avaient vu intact ou peu touchés entièrement pillés et entièrement détruits et retrouvant aussi les outils dans les galeries donc ce sont les mêmes techniques ce sont des équipes très très professionnelles et là lorsqu'on a fouillé le tumulus donc une équipe de clandestins a péri en fait dans un dans une une exploration clandestine un peu au sud de Kimé dans une galerie comme ça c'est très très dangereux c'est très dangereux où rien n'est étayé donc et donc dans le matériau les indices et les stiches pour une une clinaie en bois donc dont on a des modèles par ailleurs c'est un type qui est connu ou alors donc on a très peu de choses en fait mais c'est un type qui est tout à fait connu autour de Sardes en effet par les images d'ailleurs un livre très très intéressant sur les clinailles en Asie mineure qui vient de sortir Elisabeth Bohan Bohan c'est ça vraiment quelque chose d'extraordinaire et en effet donc à partir des fragments des tombes de Millet de la tombe du lion des lions de Millet et puis de différents fragments comme ça de bois on peut réconstituer ces clinailles et le rôle des feuilles de plomb que donc alors donc ça c'est à c'est à vérifier mais il y a par exemple à Millet associé à la clinée qui est avec un revêtement d'ivoire oui d'ivoire d'ambre etc il y a des fragments de tôle soit de fer soit de plomb qui doivent être associés peut-être à la stabilisation des articulations des montages en bois d'accord des pieds d'accord il y a une petite plaquette à chaque pied mais ça n'est pas sûr encore plus d'accord alors ce qu'il faut dire c'est que la tombe en revanche a livré des fragments de bois mais aucun fragment d'ossements alors ça peut être lié à la disparition des ossements justement avec l'association avec le bois les ossements sont mal conservés ou bien on a affaire à un cénotafe voilà et à ce moment là l'idée d'un d'un tombeau à la mémoire d'un personnage qui ne serait pas présent qui serait mort en guerre par exemple est tout à fait possible aussi oui parce que la localisation on l'a vu au tout début absolument remarquable c'est un point visible non seulement qui voit très loin mais qui est visible de tous les côtés et alors ce qui est tout à fait bizarre c'est que donc la tombe est orientée exactement est-ouest si on prolonge l'axe si on regarde de la tombe vers l'ouest on arrive au cap en fait extrême de la baie de Kimé donc il y a aussi une topographie très précise en fait à partir de cette orientation est-ce qu'il y a d'autres question sur ce monument très intéressant non ? sur d'autres questions parce que peut-être que tout le monde est congelé absolument pour cette première conférence ici non ? s'il n'y a pas d'autres questions je veux remercier vraiment tous les deux d'être venu nous présenter ces travaux très très intéressants et nous vous souhaite une bonne suite j'imagine qu'il y a encore des campagnes prévues pour les années qui viennent donc vraiment bonne suite Calessinia c'est ça c'est ça ce qu'elle fait merci merci applaudissements Applaudissements. Applaudissements.